Alors on continue les exemples des trouvailles que l'on peut faire sur le terrain afin que vous puissiez vous-même rechercher ce même genre de bien, cette même typologie et y réaliser les opérations et développer le plein potentiel des appartements. Cette fois-ci on part sur un appartement de type T3 donc avec deux chambres d'une surface de 69 mètres carrés, appartement T3 qui dispose d'une cuisine indépendante là encore et d'un grand salon d'une pièce de vie indépendante également. Au niveau du quartier on est proche d'un métro, c'est dans la ville de Lyon, des universités, des commerces, l'appartement est vendu dans l'ancien à rénover, il y a un garage en annexe qui n'est pas dans la résidence mais à 300 mètres de là donc sachez que vous pouvez tout à fait acheter deux lots, un appartement à telle adresse est vendu avec un garage à une autre adresse, souvent parce que les familles vivent là, il n'y a pas de garage dans la résidence initiale et donc on en achète un dans le quartier, c'est tout à fait entendable et c'est même une bonne affaire à réaliser pour vous que d'acheter un appartement plus son garage. quand bien même il est à quelques encablures. Voilà pour la petite annonce de vente donc de l'époque, on était en 2018, donc 3 pièces, 69 mètres carrés, 165 000 euros, je vais donc à double, voilà on a des détails sur le quartier, est-ouest, bâtiment, immeuble des années 60, alors quand vous voyez Pitance en fait c'est un constructeur qui a une belle réputation sur Lyon, donc les bâtiments sont de qualité, donc vous avez l'appartement et la possibilité de garage en sus à 15 000 euros, à 300 mètres, donc qui a été acquis également avec l'appartement. On va zoomer à la fois sur le plan et les surfaces, donc au niveau du plan, la photo de gauche, donc vous avez, on rentre et on tombe sur un hall, première pièce à gauche, cuisine, deuxième pièce à gauche, chambre numéro 1, troisième pièce à gauche, chambre numéro 2, et en face, salle de bain, WC séparé et sur la droite, le salon séjour avec une grande entrée double, voilà pour l'appartement. Et au niveau des surfaces, donc à droite, vous avez le détail, 69 mètres carrés répartis avec une entrée 12 mètres carrés, le grand séjour 20 mètres carrés, chambre 11, chambre 12 mètres carrés, cuisine 8 mètres carrés, salle de bain 3 mètres carrés, WC 2. Voilà pour cet appartement et je vais vous montrer des photos, ça on l'a déjà vu, voilà les photos. Donc le quartier, alors je vous montre ce que vous voyez, le bâtiment blanc avec un point rouge parti haute, c'est le Crous, donc c'est une résidence étudiante et effectivement les universités Lyon 2, Lyon 3 sont à quelques pas, donc ça c'est déjà un fort vecteur pour vous faire penser qu'il y a des étudiants qui vont postuler à une colocation. Voilà l'immeuble au rez-de-chaussée duquel il se trouve une laverie, une laverie en libre-service, donc c'est toujours un plus, même si on a mis un lave-linge dans l'appartement, c'est toujours quelque chose d'intéressant et cette laverie, elle n'est pas là par hasard, c'est justement aussi pour la population étudiante. L'appartement, donc voilà tel qu'il se présente, donc vous avez ce rideau de couleur ocre, en fait, a été mis là pour l'isolation, pour le mur, une espèce d'isolation un peu virtuelle, mais voilà derrière laquelle se trouve la porte d'entrée, donc quand vous poussez la porte d'entrée, vous refermez et vous avancez dans le couloir, voilà la vue, donc on voit la porte d'entrée de l'appartement, avec un couloir assez large, une entrée assez large. Première pièce à gauche, c'est la cuisine, donc la cuisine, je vous rappelle, 8 mètres carrés, donc à rénover, très clairement, c'est des choses qui étaient vraiment passées avec des éléments de part et d'autre, voilà pour la cuisine. Ensuite, vous reconnaissez sur le plan, vous aviez deux chambres côte à côte, donc deux chambres assez homogènes de part et d'autre, moulure au plafond, parquet en bois, donc quelque chose de qualité, comme je vous l'ai indiqué avec le constructeur, voilà, parquet en bois massif, donc ça d'habitude ça a du cachet, donc on peut les garder surtout quand ils sont en bon état comme ça, même quand ils sont en mauvais état, on peut les poncer, les vitrifier, mais ça apporte vraiment du cachet. Le fameux salon avec une cheminée décorative, donc voilà, là encore du parquet bois, une grande fenêtre, et puis alors, c'est vraiment décoratif, cette espèce de cheminée, donc elle n'est plus opérationnelle, mais c'était à l'époque que ça décorait. Là encore, une rosace au plafond, voilà, quelque chose assez classique. Vous avez le salon, donc sur la photo de gauche, le salon avec un peu de recul quand on rentre dedans, et la photo de droite, on est rentré dans le salon, et on se retourne, et vous avez donc l'entrée double battant, les portes ne sont plus là, mais vous avez, voilà, la configuration de ce salon. La salle de bain avec de la moquette au sol et du rose un peu désuet, suranné, et le bidet, tout ça est à rénover, vc séparé. Donc voilà pour cet appartement de type T3, avec ses deux chambres existantes, avant travaux. Donc qu'est-ce que vous feriez ? Essayez à nouveau de vous projeter dans ce T3. Quel est le potentiel que vous voyez ? La petite annonce dit prévoir rafraîchissement, cuiviner, salle de bain, va se demander des travaux. Comment optimiser les mètres carrés aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu des mètres carrés qui sont un peu perdus à l'heure actuelle ? Comment faire pour optimiser tout cela ? La structure de l'appartement, ça, ça vous aide, il n'y a que des cloisons non porteuses, donc ça vous aide à faire des travaux. On peut tout mettre en plateau dans l'absolu, c'est-à-dire abattre toutes les cloisons, avoir un grand volume et tout refaire de zéro. Bon, ce qui nécessite un coût, mais pourquoi pas ? Je vous invite encore une fois à lister toutes vos idées, toutes les choses qui vous viennent en tête, toutes les possibilités d'optimisation, de les écrire sur une feuille de papier. Ça peut vous aider quand vous rechercherez à nouveau ce genre de bien, si ça vous inspire, ou à vous aider à développer les recherches. Et une fois que vous aurez fait ce petit exercice de recherche d'optimisation et d'idées de travaux, ou pas, je vous invite à découvrir dans la vidéo qui suit ce qui a été réalisé en termes de travaux pour obtenir un projet colocation. A tout de suite ou plus tard dans la prochaine vidéo, après les travaux, cet appartement au cours Garibaldi. C'est parti.